Salut tout le monde c'est Alex, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve enfin sur Farming Simulator 22 On a beaucoup de boulot, on a énormément de boulot Et pour cet épisode je ne vais pas être tout seul puisqu'on va le faire avec Wombat qui a une chaîne YouTube Je vais vous mettre le lien en description évidemment et aussi sur la vidéo Si vous voulez un peu l'aider n'hésitez pas à noter qu'on fait également une série sur Satisfactory sur sa chaîne Bon et vous le savez on a quelques problèmes d'argent et donc on est parti à la recherche de quelques cassettes Vous savez il y a 20 cassettes sur la map, nous on a été en chercher 2-3 évidemment Vous vous doutez bien que je ne sais absolument pas où elles sont donc c'est pas de la triche On peut pas appeler ça de la triche Voilà comme ça Mais ici il y a une cartouche Juste en face Bon moi c'est sur R mais il faut que tu regardes un peu dans tes touches Ah voilà Du coup ça fait 50 000 euros déjà Ah mais ça c'est bien ça Tu veux qu'on en trouve encore ou ? On peut en trouver, s'il y en a 2-3 ici on peut essayer de chercher mais qu'ici quoi Ok ok Enfin chercher où tu sais où elles sont Un peu de la triche mais Ah ouais mais moi je sais pas donc c'est pas de la triche Vas-y euh Il y en a une ici Ah plus j'aurais jamais trouvé Voilà Plus que 18 ok Et par contre ça va bien nous aider Ouais c'est bien Ouais c'est bien Ouais c'est bien Il y en a une Viens Suis-moi Ici ici attends Attends t'es où ? Je t'ai perdu là Je me cache là J'ai perdu Je t'ai perdu Je t'ai perdu J'ai perdu ah bah comme ça c'est bien ça fait on triche pas tu vois voilà ici là c'est impossible à trouver si tu es en plus que 20 sur la map c'est moi j'ai fait une vidéo c'est pour ça mais ouais ouais non mais ouais sinon c'est impossible c'est trop grand de la ma part en plus c'est tout petit quoi c'est ouais ouais en plus tu les vois pas si c'est amusé bon et puis c'est quand même bien d'avoir trouvé un employé qui me coûte rien ça c'est génial mais par contre je suis quand même obligé un peu d'investir on va louer un tracteur forcément vu qu'on est deux écoutez oui pour l'instant on loura on prend pas de on dépense pas trop cher vous savez je suis un petit peu radin même si on a un petit peu d'argent maintenant on fait attention à ça bon et pendant que wombat fertilise le terrain vous voyez il va vite hein il va très vite alors que nous on a un petit peu de mal on finit de semer on n'avait pas fini on sème de l'orge et c'est un peu galère clairement entré dans la galère avec notre petit tracteur qui n'est pas adapté on va à deux à l'heure tout simplement en plus mon tracteur est tombé je suis à trois kilomètres il est trop petit pour bon et pendant que j'étais en train de finir de semer en grande difficulté où wombat qu'est ce qu'il a a été faire il a été essayer de remplir les citernes la citernes plutôt pour les serres pour avoir un petit peu d'eau mais voilà que il s'est un peu planté 1 c'est quoi cet employé mais c'est quoi cet employé je vous jure aujourd'hui on peut plus faire confiance à personne clairement tu vas tomber tu vas tomber j'arrive en plus il ya une biche sur l'eau une biche qui se balade sur l'eau tranquille mais bien sûr on bat tient une biche qui sait qu'ils battent sur l'eau voilà je pense qu'il ya un moment faut arrêter les substances illicites un clairement je vais pas je vais pas vous mentir mais 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 c'est incroyable c'est franchement c'est incroyable attends je remplis ma citernes elle doit être bien rempli là là tu es en train de reculer bon bah on fait comment là je sais bon que dire que dire je crois que on a un petit souci je vais essayer de les réinitialiser comme ça si je te laisse faire bon maintenant que on bat a fini ses bêtises moi j'ai continué à semer ça y est c'est la grande galère toujours mais voilà on arrive au bout notre culture va pouvoir pousser et donc ça c'est plutôt bien bon et on pensait que on bat en avait fini avec avec ses conneries il a recommencé il a recommencé c'est incroyable mais mais il se fiche de moi il se fiche de moi je pense que là on a un souci avec cet employé je vais pas vous mentir mais va falloir prendre des décisions très bientôt ah t'es là bas t'es de l'autre côté ah oui je te vois oh là là oh t'es poté mal oh t'es attends non mais fais confiance bon peut-être pas mais non mais pourquoi il recule à chaque fois c'est impossible allez j'ai à fond sur le sur le truc d'avant attend à moi j'ai j'ai retiré le truc non c'est bon mais il se passe quoi là mais il se passe que tu vas te noyer non t'inquiète à nouveau t'es foutu non 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 t'es pas foutu si si t'es foutu ah si tu remontes tu remontes tu remontes tu remontes pas mal tu regardes espoir allez ah joli joli ah tant que j'étais pas foutu oui attends c'est pas fini parce que là t'avances plus pourquoi j'avance plus tu patines allez je te donne si il va le remonter on va alors que je truc là un petit peu mais non un petit peu dire qu'il est un petit peu bon clairement faut que je reprenne les choses en main j'ai été rechercher mon tracteur on va essayer de on va essayer de l'aider parce que franchement franchement mais qu'est-ce qu'il me fait mais qu'est-ce qu'il me fait il m'a déjà il m'a déjà bousillé une citerne et un tracteur bon heureusement on peut rien initialiser il faut arrêter il faut arrêter mon bad sérieux on va encore se retrouver à deux dans le truc là mais attends attends c'est bon on va y arriver tu veux que je lâche mon truc avec une petite accroche ou attends je vois rien même sans le truc il arrive pas essaye de me pousser un truc comme ça voilà on doit y arriver comme ça allez allez mais non mais pourquoi il s'est arrêté de j'arrive pas de pousser loin allez 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 ça va le faire ça va le faire ça le fait pas je vais essayer de me mettre parallèle à la rivière oh oh non oh mais non oh là 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 mission ratée mission ratée ouais mission ratée mission ratée mais votre entretien prêt à la main licenciement il va pas être raté c'est moi qui vous le dit mon cher Wombat bon on va on va arrêter de prendre des risques on va remplir la citerne dans le lac ça me semble plus raisonnable il fallait m'écouter au début clairement c'est voilà là il n'y a pas de soucis c'est beaucoup mieux comme ça il n'y a aucun problème bon ça y est on a fini Wombat est en train de remplir les cerfs d'eau je pense que tout se passe bien on va quand même aller vérifier parce que maintenant on se méfie avec lui j'espère que tout va bien là l'eau c'est parfait c'est plein là il y a un bouchon tu bloques le tu bloques le voilà c'est bon on l'a refait on l'a refait voilà c'est bon même les habitants du coin le klaxon c'est juste un truc de fou il est connu il est vraiment connu au Belois et je peux vous dire qu'il n'est pas connu pour de bonnes raisons bon c'est un petit peu reposé clairement on est passé au mois d'octobre on va aller voir un petit peu ce que donne notre champ c'est en train de pousser alors par contre il y a quelques petits défauts et là c'est pas forcément de la faute de Wombat c'est celui qui a semé je ne me souviens plus trop de qui c'est mais c'est pas nickel on se repose le mois d'octobre aussi il y a des petits trous dans le champ c'est un détail c'est un détail c'est un détail ouais vache il y a plein de trous j'ai un trou énorme ici peut-être un peu voir c'est une piste c'était pour tester c'était pour tester la vache j'ai gardé les cerfs ouais il va peut-être nourrir les poules je pense pas en fait parce que les cerfs là elles sont pas encore on doit d'être vides ouais les cerfs c'est bon les poules là sont mieux je vais quand même aller les voir on a encore une demi-tonne oh mais ça mange pas les poules ouais mais en fait je pense c'est parce qu'on a mis en 5 jours du coup elles mangent moins enfin j'ai l'impression c'est possible là on verra le mois d'après tu veux que je mette ? en même temps je peux vas-y en fait je vais pas prendre bon après une hibernation de quelques mois on se retrouve au mois de janvier et je sais pas si vous vous souvenez mais j'avais laissé un petit peu de blé qui traiterait un peu par terre là faut nourrir un peu les poules donc on essaye de ramasser ce blé ça va être bon ah non c'est comment ça dans les fermes t'inquiète pas c'est connu c'est pour voilà je crois faut juste pas que j'accélère un peu trop vite ouais t'inquiète j'ai l'habitude ça m'arrive de temps en temps non pas mal pas mal voilà non franchement là y'a rien à dire c'est du bon boulot parce que c'était pas simple clairement on avait un petit problème de poids mais voilà on a pu ramasser ce blé on va pouvoir nourrir les poules tranquillement et c'est bien et je pense qu'on va aller se reposer parce que on a fait quand même pas mal d'efforts là ah bah ouais t'as fait tout ça pour ça non c'est bon 750 litres voilà c'est bon on peut aller dormir ouais c'est bon j'ai bien travaillé je m'arrête je m'arrête d'aller dormir allez hop on a fait l'activité de la journée du coup du mois du mois du mois bon on se retrouve au mois de mars on va juste vérifier si les poules vont bien a priori y'a pas de gros soucis par contre je m'inquiète un petit peu pour nos oeufs je crois les serres y'a une serre on peut encore faire un mois et après c'est bon les poules ouais c'est bon la palette elle est presque pleine ah elle est presque pleine là bah j'ai l'impression je sais pas je sais pas si ça en rajoute après au dessus je vais mettre oh ouais par contre ils ont mangé beaucoup ouais ils mangent beaucoup ouais ils mangent ils ont mangé c'était quoi les 300 litres c'est à dire que le mois d'après faut remettre il faut en remettre ouais et il faudra aussi remettre de l'eau d'un côté je pense t'as été voir pour l'eau ouais j'ai été voir j'ai été voir bon bah allez on continue yep là je pense que ça reste compliqué bon on se retrouve au mois de mai le temps passe assez vite c'est sûr bon après il n'y a pas énormément de choses à faire en hiver mais là les poules bon déjà on est plus en hiver et puis surtout les poules ont faim ont très faim et donc faut remettre du blé et cette fois-ci c'est moi qui m'y colle et c'est pas si simple voilà c'est bon c'est bon ? pas plus ? t'as combien là ? 7% 79 litres attends comment ça se... tu baisses un peu plus je vois pas je me... attends recule mais comment ça marche cette merde ? ah oui comme ça ok la merde j'ai tout vidé attends recule un peu recule un peu et là t'avances voilà donc là tu remontes ta benne comme ça voilà non non j'ose pas comment je la remonte ? voilà comme ça et ton truc là ton godet aussi il faut le remonter autrement t'as tout vidé voilà voilà tu descends ton bras ah oui il y a encore à récupérer là t'as combien t'as combien de litres là ? 95 litres ok ok d'accord descends ton bras tu avances ok t'as combien là ? 12 pour 100 127 litres ok on va encore prendre le petit tal là je pense ça devrait aller et après faudrait être délicat dans les marches avant marche arrière autrement tu vas ouais non je suis délicat merde j'y arrive pas parce que t'es voilà comme ça je suis à 429 litres ok relève ton godet ok là tranquille non il n'y a pas de problème c'est bon ? ah merde et voilà et maintenant tu verses voilà c'est bon t'as réussi parfait ah merde ah c'est un accident ça arrive ça arrive c'est courant c'est courant voilà je te jure voilà attends ah je te jure allez ça va être bon voilà allez voilà c'est pas bien compliqué bon parfait on va être tranquille je vois pas comment tu mets une demi-tonne là-dedans non ça je sais pas bon fallait être patient mais ça y est j'y suis arrivé ça a été compliqué mais voilà on peut les poules peuvent être tranquilles les poules ont à manger c'est le principal et nous on va aller se reposer c'est bon on a tout fait c'était un mois difficile je sais plus quand est-ce qu'on récolte je sais pas je crois et bah c'est en juin qu'on récolte l'orge tout simplement ça y est notre champ a complètement enfin l'orge a complètement poussé et maintenant on va vraiment se mettre au boulot il y a clairement beaucoup de boulot bon pour récolter on va évidemment louer une moissonneuse avec la barre de coupe et on va se mettre au travail ah ouais la barre de coupe ah putain louer 6604 euros quand même boum je l'ai loué pour toi ah tu l'as loué ? euh pas la moissonneuse la barre de coupe ok donc c'est bon pour la moissonneuse allez bah je te laisse j'y suis et toi tu t'occupes de l'eau alors ? de l'eau et de la benne oui d'accord bon allez là c'est du sérieux on bosse avec la moissonneuse on récolte l'orge qu'on avait semé bon on regrette un petit peu les petits trous qu'il y avait dans mes semences mais bon c'est pas trop grave quand même c'était une première fois donc il y a quelques défauts c'est sûr mais voilà là on est au boulot enfin au mois de juin écoutez faut faut bosser c'est comme ça c'est la vie tu peux ouvrir la buse mince comment on fait je crois qu'elle s'ouvrait automatique ce qui est pas dit parce qu'il y a un ouvrier elle est venue exact déplier la buse ok t'as déjà une charme ouais il me semble non ok pas bon un truc pour vaches ça c'est pas grave on a si tu veux on a un truc pour labourer les champs mais c'est pas c'est pas une en fait c'est un truc qui qui remplace le truc du labour le travail du labour c'est quoi attends vous allez voir j'ai du mal à expliquer attends juste que ce soit fini je vais aller voir parce que toi t'as du mal à labourer non ah ouais j'ai horreur de ça mais labourer c'est l'activité la plus embêtante et ouais la plus dure c'est vrai le rendement il est bien ouais c'est pas mal bah je pense on aura plus qu'à si bon et puis comme on a un petit peu d'argent on a décidé avec Wombat d'acheter un stylo parce que ouais je pense que c'est mieux c'est mieux pour pour nous comme ça on pourra conserver un petit peu nos récoltes les vendre au meilleur moment voilà on a de l'argent qui est tombé un petit peu du ciel autant en profiter ça va stocker euh euh bah dans ce cas là faut prendre euh euh faut prendre celui à 100 100 et quelques 1000 117 000 ouais je pense peut-être que je le pose moi parce que peut-être ça va être plus simple avec la souris non vas-y on a assez comment est-ce que parce que j'ai pas envie de le placer sans faire exprès d'endroit euh t'as qu'un mètre attends tu vois genre devant le tracteur là il y a un petit truc d'herbe comme ça tu vois et si je le place là mais avec le truc pour vider et tout vers les poules ah ça peut-être pas mal ça tu veux que je fasse ça vas-y essaye bah ça serait bien bah j'espère que on reçoit tout l'argent de retour quand je vois parce que je t'aime pas tu fais ouais vas-y au pire après on ira en recherche oh c'est énorme mais c'est pas mal on va peut-être je l'ai peut-être ça rentre peut-être pas si bien que ça en fait bah de toute façon c'est un silo peut-être si je l'aurais mis de l'autre côté attends je vais voir après on doit pouvoir le changer de place ah le mettre le mettre ici c'est que si je le vends là il vaut 58 000 euros bon bah je pense on va garder le silo comme ça et après on peut pas le déplacer je sais pas si non mais vraiment on peut pas déplacer une fois que c'est positionné non d'accord bah écoute on le laisse comme ça bon de toute façon faut s'y habituer après on verra bien après on changera on est le début après si l'eau il sera tout pourri pour nous donc il dégagera c'est peut-être après c'est peut-être l'enclos qu'il faudra bon allez c'est sûr quand tu sens ta ferme c'est pas très beau après est-ce que le silo en soi il est beau alors non c'est ça le problème c'est que c'est horrible qui a jamais rêvé d'avoir ça dans son jardin franchement c'est beau ouais attends allez je vais en prendre un coup un silo un silo bon allez on se remet au boulot pendant que Wombat a été chercher une presse moi je continue de moissonner mais il y a une petite boulette dans dans mon travail décidément j'enchaîne un petit peu malheureusement les erreurs et c'est ça c'est ça c'est ça d'apprendre la vie d'agriculteur c'est pas toujours simple ah non de quoi tu fais plus de la paille tu fais des copeaux de paille comment ça je fais des copeaux de paille non si non si sérieux oh non attends attends mais du coup je sais pas si quelle touche pour changer de mode mais normalement sur le côté tu vois faire de la paille ou des copeaux de paille et tu dois appeler sur une touche j'ai rien touché oh non c'est pas vrai attends tant pis je vais faire de la oh là là je pense si je le change pour toi normalement ça devrait activer ah ouais ça s'est désactivé attends j'essaie de me mettre je vais passer d'abord de moi ouais je sais pas si tout va rentrer non j'essaie t'es confiance ça va déborder en plus ils avaient mis en mode en mode je fais pas gaffe ça déborde je sais pas t'es en train de t'es en train de mourir t'es en train de te noyer ah non ça va être juste elle elle est pleine là non encore 10% c'est vrai encore 10% bon Wombat est en train de mettre notre récolte dans le silo c'est vrai que le silo c'est très très moche mais ça a quand même un gros intérêt de pouvoir conserver comme ça on pourra vendre quand il faudra etc non franchement je regrette pas cet achat c'est déjà un peu plus spectaculaire que les poules c'est clair tiens en fait les poules ouais je pense pargement mais elle mange 300 litres par mois en gros il y en a 17 litres hein quoi non il y a plus que 17 litres non on a 17 tonnes je veux dire on a 17 000 litres ouais donc elle mange par mois oui tu m'as fait peur donc par an elle mange elle mange 3 tonnes 5 quoi en gros donc nous on a dit ça ouais on a 5 fois plus 5 6 fois plus donc en fait on pourrait faire 5 récoltes pour l'argent et ouais exactement c'est bien de mon côté j'ai terminé la récolte donc maintenant je vais pouvoir me reposer je vais pouvoir me reposer Wombat va finir de presser le champ bon on a eu un petit peu peur au début avec Wombat il nous a quand même coulé quelques citernes mais il nous a énormément aidé et ça c'était vraiment chouette on a coûté 127 000 ça nous a coûté vachement cher mais bon on n'avait pas le choix on n'avait pas le choix ouais ça va être bon pour ça ouais tu me dis quoi hop tu commis apprécié ou ouais vas-y continue bah fini j'hallucine il voulait s'arrêter au milieu du pressage non mais non mais Wombat sérieusement non franchement c'est du bon boulot moi j'espère que cet épisode vous a plu j'ai fait toujours quelques bêtises mais ça malheureusement j'en ferai encore et encore et puis on verra bien la prochaine fois comment ça se passe allez je vous dis à très bientôt portez-vous bien ciao ciao ciao